Je suis Salia Sanou, chorégraphe venant du Burkina Faso et travaillant entre Ouagadougou, Montpellier, la France, le Burkina, l'Afrique, l'Europe. Mes multiples c'est tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on reçoit quand on part d'un territoire à un autre, quand on se déplace, quand on voyage, on découvre et on part de quelque chose, on finit, on arrive aussi avec quelque chose. On est multiple, on est riche de tout ça, de toutes les couleurs, de toutes les odeurs, de toutes les visions, c'est ce que j'appelle être multiple. Alors j'ai une vie de bâton de chaise depuis le début, j'ai déménagé énormément de fois dans mon enfance déjà, mes parents ont changé de ville, changé de pays, j'ai passé une partie de ma scolarité en Allemagne et puis à partir du moment où je suis venue m'installer en France, j'ai réduit à cinq ou six identités, donc je peux dire que je suis à la fois anglo-canadienne, mais je connais bien la côte Est des États-Unis, je suis un peu québécoise sur les bords, j'ai beaucoup d'amis et de parents à Montréal, une affection profonde pour cette ville, je suis un peu bérichonne parce que j'ai une maison dans le Berry depuis 40 ans aussi, je suis parisienne mais ça, ça ne veut rien dire, je suis gambétarde maintenant, je vis dans le quartier de Gambetta dans le 20e arrondissement, après avoir été très longtemps une femme du Marais, le quartier, le 4e arrondissement, ça n'a rien à voir, en plus je voyage énormément, donc je peux dire que j'ai des racines fragiles et superficielles. Je suis née au Bénin, j'ai grandi au Sénégal, j'ai fait mes études en France et puis j'ai épousé d'abord un Sénégalais, puis bon ça arrive, divorce et j'ai rencontré Helmut, mon mari, mon partenaire, l'homme orchestre de ma vie quand j'avais 38 ans et puis voilà, donc je suis allemande depuis mon mariage et avec lui j'ai eu le bonheur de créer l'école des sables. Près de Dakar, à 50 kilomètres de Dakar, dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle Toubab Djalaou et c'est un centre de formation, de rencontre, de formation pour toute l'Afrique francophone, lusophone et anglophone. Oui, je pense que le geste de la main est très très important. Il y a des moments quand on n'a plus la parole, quand le mot ne peut plus sortir, il y a les mains qui peuvent dire, les mains qui peuvent raconter, les mains qui peuvent dire les gestes et pour moi c'est important. Oui, la main nous indique quelque part où aller et la main nous montre où aller et moi je pense que ça c'est très très signifiant. Donc le spectacle commence avec ce jeu de main qui appelle l'autre, qui a envie de voir l'autre, qui a envie de rencontrer l'autre et ce geste de main qui dit aussi à l'autre que je suis là, donnez-nous la main comme on l'a dit. Jazz et jogging, crack et pornographie, McDonald's et McIntosh. Ça n'a pas grand chose à voir de faire bouger les mots et de faire bouger le corps, mais je suis quelqu'un qui pour une intello a toujours eu une activité physique assez poussée. Je n'ai jamais arrêté de faire des cours de danse et ou de yoga ou de gym ou différentes formes d'entretien. Enfin, ce n'est pas seulement de l'entretien, mais c'est pour avoir un rapport fort à mon corps. Ça a toujours fait partie de mon équilibre mental puisque je sais depuis toujours que le cerveau et l'âme sont des organes du corps et donc je les soigne de cette façon. Quand j'étais plus jeune, quand j'en ai des cours, j'avais une petite baguette et je frappais sur l'endroit qu'on n'avait pas compris tout doucement, n'est-ce pas ? Et ça m'a fait rire quand on a commencé cette danse, parce que c'est pour l'improvisation. Parfois, on travaille, je suis venue avec ma canne. Nous avons commencé à travailler et je dis tiens, mais c'était le prolongement de mon bras maintenant, avant. Maintenant, ma troisième jambe, je m'en avec, mais ça m'empêche, j'ai une grosse, une belle arthrose, comme je dis, ça ne m'empêche pas de danser. Voilà, donc un pas de deux très amusant que lui aussi, il a pris la canne. Et voilà, donc je trouvais cette promenade très intéressante sur le plateau, de se regarder, de se chercher, de s'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501